bonjour à toutes et à tous et on va pouvoir commencer par cet échauffement et prendre en considération chacune des articulations les unes après les autres en commençant du bas vers le haut donc je vais commenter vous donner quelques indications complémentaires face aux images qui déroulent c'est parti alors donc on démarre tout simplement par les orteils les doigts de pied et donc on va faire une flexion flexion qui pourrait dynamiser comme on le voit en déchargeant le poids du corps d'une jambe à l'autre on voit maintenant la même chose toujours on a travaillé sur les orteils mais cette fois ci on va aller travailler dans l'extension et donc avec une rotation interne du genou pour aller toucher jusqu'aux petits orteils donc cette rotation ou bien à chaque fois qu'on va toucher une articulation on va essayer de travailler en pleine amplitude donc c'est à dire que vous voyez sur les images en fait on s'efforce de décrire un cercle le plus rond possible et d'aller toucher l'articulation dans tout ce qu'elle nous permet donc toute son amplitude tout le travail circulaire va pouvoir être travaillé dans un sens comme dans l'autre c'est ce qu'on voit actuellement sur l'écran donc c'est une façon d'investir votre corps point par point du bas vers le haut de façon assez méthodique et de manière à ne rien oublier on passe ensuite aux genoux avec une semi flexion on démarre tranquillement et on va faire une bascule de l'avant vers l'arrière vous voyez que on passe des doigts de pieds qui sont encore une fois sollicités jusqu'aux talons et on stimule déjà l'articulation du genou de manière partielle on passe sur une rotation du genou en rotation à droite et à gauche un peu comme si vous étiez dans le chambos au ski puis à droite et gauche puis ensuite en rotation ce travail fait avoir une application indirectement aussi sur les chevilles qu'on vient de voir précédemment on va poursuivre avec un travail de flexion cette fois ci complète on descend jusqu'en bas on va laisser les fesses descendre le plus bas possible entre les deux chevilles puis ensuite on va remonter le bassin en posant les mains au sol les paumes de main restent au sol on soulève le bassin jusqu'à l'extension complète de la jambe ou en direction l'extension complète si c'est pas le cas on va pouvoir augmenter l'étirement dans les ischios jambiers essentiellement l'arrière de la cuisse en poussant à droite à gauche puis les deux simultanément et ensuite à l'inspire et bien on va se relever en déroulant lombaire dorsale cervicale jusqu'à ce que la tête trône au sommet de l'édifice chacun des exercices que vous voyez bien sûr sera travaillé à droite comme à gauche ça va de soi donc on tire le genou contre la poitrine puis on saisit le coup de pied pour amener le talon contre le fessier et tire donc de fait le quadriceps puis on va saisir l'extérieur du pied et soulever le genou et le pied un peu comme on soulèverait un plateau pour avoir une action sur le grand fessier et ensuite on va passer sur le bord interne du pied et ouvrir dans une position qu'on appelle y donc y sera plus ou moins formé en fonction de votre flexibilité allez doucement sur cette partie là et si vous sentez que vous n'êtes pas assez flexible ne cherchez pas à la faire d'emblée vous pourrez la relayer à un autre monde voilà un travail de profil ici soulever du genou contre la poitrine on l'amène contre la poitrine le plus près possible on attrape le coup de pied et on amène le talon le plus près possible des fesses on passe sur le bord interne on soulève cheville et genou comme un plateau et enfin on ouvre en tenant le bord interne du pied donc travailler toujours sur l'expire quand vous faites un mouvement d'étirement et tranquillement bien on poursuit on va travailler maintenant sur une flexion complète du genou mais unilatéral c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul genou qui va être touché vous descendez vous aligner pour la jambe qui fléchit le genou sur le sur le bout du pied essayez de travailler avec des alignements segmentaires pour avoir aucune action traumatisante sur le squelette voilà donc là vous voyez que le genou est aligné sur le pied et on descend avec talons au sol ce qui implique que le buste est relativement penché vers l'avant vous avez une autre façon de le concevoir si vous êtes un peu moins flexible si votre souplesse est moindre et bien vous pouvez travailler avec le talon levé ce qui va permettre au buste lui de rester beaucoup plus vertical et là vous faites un petit exercice d'équilibre puisque l'équilibre étant plus précaire et bien il est intéressant de rechercher l'équilibre dans cet exercice on poursuit avec une position de flexion complète des deux genoux cette fois ci avec bien sûr une ouverture vous allez aussi travailler votre équilibre puisque vous voyez que cette fois ci les deux pitalons sont décollés nécessairement vous refermez vous remontez on a déjà atteint les adducteurs on va faire ce même travail avec une station plus écartée supérieure très largement supérieure à la largeur d'épaule donc on va pousser avec les avant-bras à l'intérieur des cuisses pour pouvoir repousser et avoir une action sur les adducteurs ensuite on pousse avec les cuisses vers l'arrière pendant qu'on tend le sommet du crâne vers le haut pour décharger la colonne vertébrale et ensuite et bien le mouvement de torsion qui va être lui unilatéral donc ici on va pousser mais uniquement un côté et vous voyez qu'on va tourner également la tête donc dans cet exercice de torsion de la colonne vertébrale on va aller chercher des lombaires à la partie dorsale jusqu'au cervicale à chaque fois c'est un peu comme si vous essoriez les muscles du dos ici et donc quand vous faites le travail d'étirements et bien simplement penser à bien respirer et plus exactement expirer voilà on travaille sur les hanches maintenant et avec un travail de balancier donc ce travail de balancier d'avant en arrière on décharge le poids du corps on a toujours un travail d'équilibre chaque fois que vous travaillerez sur une jambe bien de fait vous travaillez votre équilibre ici on va faire un travail latéral de renfort du fessier également d'ouverture de la jambe donc un petit battement de jambe à droite et à gauche on déplace le poids du corps de la jambe en l'occurrence latéralement ce qui est quelque chose d'inhabituel dans la vie quotidienne donc il y a un gros effort sur l'équilibre sans reposer le pied de préférence si vous avez des difficultés bien sûr à reposer le pied et ici de manière circulaire voilà ces choses qui se reprocheront de la martialité travaillez au début bas et puis de plus en plus haut si vous sentez que vos muscles se réchauffent au fur et à mesure sur les hanches donc toujours on va travailler aux insertions des têtes de fémur et on va basculer on va faire une poussée à droite et à gauche et comme à chaque fois qu'on pourra quand on va investir une articulation on va la pousser dans des directions qui que le corps nous autorise donc sans forcer mais toujours essayer d'avoir de l'amplitude on investit la flexion de la colonne vertébrale maintenant latéralement on laisse descendre les mains tranquillement en soufflant le plus bas possible ne forcez pas laisser la pesanteur la gravité faire le travail et ensuite eh bien on va fermer la forme de la sangle abdominale et travailler de façon un peu plus dynamique pour stimuler notamment les obliques le travail se poursuit avec un mouvement d'isolation de la partie moyenne de la colonne vertébrale avec un mouvement de translation des épaules un peu comme si un wagon circulait et on faisait circuler un wagon sur des rails à droite puis à gauche ici vous isolez vraiment la partie moyenne de la colonne vertébrale et dorsale on continue, on poursuit sur de la rotation rotation alors ici vous voyez que les coudes sont engagés dans une rotation mais la tête ne bouge pas ni les hanches c'est ce qui va permettre d'isoler également la partie dorsale mais cette fois-ci dans la rotation dans un second temps on relâche la tension qu'on avait mis au niveau des hanches et l'absence de mouvement de la tête pour rentrer dans un mouvement de rotation globale qui va impliquer lombaire, dorsale et cervicale puisque la tête va tourner et c'est même les yeux qui vont piloter le mouvement allez on démarre ici le travail des épaules et pour débuter de face on va travailler des exercices de rotation des bras autour des épaules synchrone tout d'abord puis ensuite progressivement on passe sur une forme asynchrone puis on change de plan pour passer sur un mouvement de dos crawlé qu'on pourrait appeler ainsi et puis ensuite on va désynchroniser un bras pour le faire tourner dans l'autre sens donc un bras tourne dans un sens pendant que l'autre tourne dans l'autre le travail se poursuit cette fois-ci on va passer sur un crawl un des deux bras revient dans le sens dans le même sens que l'autre et ensuite on poursuit tout simplement avec la changement de plan et resynchronisation des bras pour arriver cette fois-ci aux limites articulaires de l'épaule c'est à dire que précédemment on voyait comment le bras pouvait tourner autour de l'épaule dans de nombreuses directions là ici on voit qu'en lançant vers le haut ou vers le bas il touche une limite on peut également voir cette même limite en envoyant les deux bras vers l'arrière simultanément horizontalement et percevoir cette fois-ci l'ouverture thoracique que ça propose voilà tous ces exercices s'exercent dans tous les plans au tout départ on éprouve l'amplitude de l'épaule tout ce qu'elle nous permet et puis ensuite on passe aux limites articulaires de l'épaule donc ce que l'articulation nous interdit on poursuit avec un petit exercice autour des coudes qui ressemble à celui des épaules avec des rotations qui sont tout d'abord dans le même sens synchrone puis asynchrone dans l'autre sens asynchrone puis synchrone on va ensuite changer de direction les deux travail dans le sens inverse mais sont synchrone puis asynchrone puis on va tout simplement retravailler avec deux cercles opposés synchrone asynchrone dans l'autre sens asynchrone synchrone pour revenir au point de départ alors une fois le cycle des coudes terminé et bien on va pouvoir passer au travail des poignets donc on travaille ici les poignets en rotation on fixe un coude contre la hanche on place son avant-bras horizontalement et avec l'autre main dont les doigts sont entrelacés dans l'autre on va la faire tourner avoir une amplitude maximale et essayer d'être toujours le plus circulaire possible voilà donc on a une autre vision ici des deux qui se font finalement plus ou moins de même mouvement de façon simultanée on travaille sur également un travail de flexion des poignets avec les pommes qui se touchent en permanence et on va repousser vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière un travail également de flexion des poignets en rotation de torsion des poignets ici un travail de torsion des poignets en rotation vers le haut, vers le bas vous avez ici donc le cycle des poignets qui va se terminer avec de nombreux exercices il y a ici un travail beaucoup plus spécifique sur les poignets qui va impliquer également les coudes, les épaules, potentiellement les hanches, potentiellement les genoux bref, un travail de rotation quand l'un tourne dans un sens, l'autre le suit dans le même sens mais différé, asynchrone donc c'est en relation assez proche avec celui que vous avez fait avec les épaules et les coudes c'est la même idée, vous le voyez ici de façon synchronisée et simultanée en grande amplitude, c'est une façon d'aller le chercher on le retrouve dans un sens comme dans l'autre c'est une figure fermée, c'est une espèce de 8 tridimensionnelle que vous faites on inverse les rotations et ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va pouvoir le travailler de façon asynchrone et plus on raccourcit le mouvement et plus il va se resserrer autour des poignets les pommes se rejoignent et on voit que on retrouve exactement la même chose dans un sens comme dans l'autre on peut réécarter, réouvrir et resynchroniser pour retrouver le mouvement par lequel on était parti tout à l'heure enfin on va stimuler les doigts, ici vous voyez qu'on ouvre et qu'on referme rapidement essayer de travailler sur l'extension complète puis ensuite travailler cette extension au maximum vous voyez qu'on relâche les doigts puis on les écarte les uns des autres en essayant de tirer les extrémités le plus haut possible en écartant chacun des doigts ensuite vous pouvez faire quelques vagues pour avoir de la mécanique et on voit tranquillement qu'on peut même inclure, si l'on souhaite, les poignets dans le travail bien on poursuit par les cervicales donc avec les mouvements qui vont être faits au niveau de la tête, autour du cou droite, gauche, latérale montante qui est plus un étirement des muscles du cou les muscles scalennes et un mouvement de haut en bas ou de pas en haut puis un mouvement plus complet de rotation et qui va chercher un peu tous les secteurs que vous venez d'éprouver précédemment gardez les yeux ouverts à ce moment-là balayez du regard à l'ensemble du paysage et changez de sens si ça vous donne légèrement le tournis on vient de terminer cet échauffement j'espère qu'il vous a plu il y a d'autres éléments qui pourront y participer je vous invite à le travailler de manière quotidienne le plus régulièrement possible donc et de préférence le matin tout à l'heure